interruption donc et donc le jeu vidéo c'est ça, c'est constituer et construire un monde virtuel ça marche de la même façon qu'un conte de fées ou qu'un roman ou qu'un film le joueur va rentrer dans la peau d'un personnage ou une situation et vivre une expérience virtuelle mais c'est une vraie expérience, l'expérience est vraie, le virtuel est vrai aussi tous ces jeux vidéo qu'on a développé depuis 30 ans on a utilisé un certain nombre d'outils, on a essayé de dire par exemple comment on fait pour mesurer la progression du joueur il y en a un, à Pong déjà c'était le cas, qui dit on va faire comme au sport, on joue au ping-pong, on joue au tennis, on marque des points là, on joue à Pong, on marque des points donc les points, qu'est-ce qu'ils font ? Ils indiquent la progression du joueur après on va dire, voilà, le jeu il est bien mais il est toujours à la même difficulté donc on va dire, on va augmenter la difficulté du jeu on va augmenter la difficulté du jeu, on va définir des niveaux niveau 1 c'est très facile, niveau 2 c'est un peu plus dur, etc. puis on va dire, tiens, on peut faire le jeu normalement mais on peut aussi le faire de façon magistrale on peut faire un truc spécial, on va dire des badges on va donner des badges, tu joues particulièrement bien je te donne le badge de celui qui joue particulièrement bien et puis, bon là tu jouais Mario mais finalement dans mon nouveau jeu, tu peux définir ton personnage tu veux dire, t'es plus Mario, t'es qui tu veux tu mets ton image, tu mets ton... et puis même après, tu peux avoir des caractéristiques dans les jeux de rôle, tout ça, on va avoir des caractéristiques bien spécifiques alors je viens de voir passer un truc volant, là, c'est incroyable je crois ce que c'est là c'est au bout d'un fil en fait un fil de la vierge, donc un fil d'araignée avec un truc qui a mis un peu de vent ça se promène au bout, ça vole en plein air c'est très étonnant je suis en pleine cambrousse là c'est en pleine cambrousse assez civilisée oh, il y a une libellule je ne sais pas si vous la voyez bronze et un papillon vert, là regardez-moi ça, il est évanescent transparent et la libellule rebronze là-haut c'est pas beau ça ? on est dans Fallout 76 et il y a des radiations qui ont transformé les bestioles locales ah, ça y est, je suis dans un jeu vidéo et donc donc voilà, donc l'idée c'est ça c'est que pour faire des jeux vidéo on a inventé un certain nombre de concepts qui fonctionnent et que les gens reconnaissent en fait ils pourraient être différents je pense que beaucoup de ces concepts pourraient être totalement différents c'est juste qu'on nous a habitués à ça jeu après jeu année après année on nous a habitués à certains mécanismes et maintenant tous les jeunes en tout cas beaucoup moins jeunes sont rodés pour ça sont habitués donc ça fonctionne ça fonctionne très bien et donc ce sont comme des automatismes qu'on a qu'on a implanté qui fonctionnent naturellement aussi parce qu'il y a des choses un conte de fées ça n'a pas besoin d'être dans un jeu vidéo vous voyez je suis un personnage je suis un avatar dans un conte de fées dans un roman dans un film ça n'a rien de nouveau il n'y a pas de point il y a des pages mais il n'y a pas de point dans les il y a un cadre d'acteurs je vais partir dans l'autre sens mais mais donc voilà l'idée c'est ça c'est qu'on a un certain nombre d'outils qui sont des choses simples les points les pages les niveaux les avatars le groupe il y a des tas de choses qui fonctionnent parce que ça fonctionne parce que ça vient du sport parce que ça vient du jeu vidéo parce que ça vient des romans des films des contes de fées parce que ça vient même de la vie quotidienne des habitudes de la vie quotidienne des bons coins de la classe des médailles militaires toutes ces choses là elles fonctionnent et elles sont implantées dans notre mode de fonctionnement dans notre culture et donc l'idée c'est ça c'est de récupérer ces trucs ces astuces ces méthodes et de les utiliser dans des choses où normalement on n'en met pas donc je veux dire si je dois apprendre la trigonométrie il n'y a pas de raison qu'il y ait des niveaux des badges alors je vais avoir une note peut-être mais c'est tout et le système des notes bon il y a des inconvénients au système de notation d'ailleurs on en revient là actuellement la mode c'est de mettre des couleurs à mon sens ça ne change pas grand chose mais au lieu d'avoir 15 par exemple on est vert ou orange ou jaune et rouge tout ça au lieu d'avoir 15 10, 5 mais en fait ça revient au même c'est complètement idiot on change les valeurs en couleurs donc l'idée alors pourquoi ça parce que en fait on se rend compte il y a quelques expériences assez intéressantes sur le sujet que les élèves à qui on met des mauvaises notes deviennent mauvais deviennent encore plus mauvais et le problème c'est que les élèves qui sont bons ils deviennent meilleurs même s'ils font les mêmes résultats en fait il y a eu des tas de tests en double aveugle triple aveugle tout ce qu'on veut où les enseignants même vont noter différemment et se comporter différemment en fonction de ce qu'ils pensent des élèves et ce qu'ils pensent des élèves va être lié au résultat des tests précédents donc par exemple l'exemple est très connu il y a une classe on distribue des devoirs mais on fait attention de la moitié de la classe d'un côté d'une année d'avoir très facile et de l'autre côté d'une année d'avoir très difficile on corrige tout ça c'est la moitié de la classe qui a 15, 16, 18 et l'autre moitié de la classe qui a 0, 3, 5 et ensuite on étudie comment les élèves se comportent c'est le début de l'expérience on ne les a pas trop laissés comparer ce qu'ils ont fait donc ils n'ont pas le sentiment ils ont juste l'impression d'avoir réussi ou d'avoir raté et on va se rendre compte que ceux qui ont réussi quel que soit leur résultat précédent ils réussissent mieux aux examens suivants aux exercices suivants que ceux qui ont raté et en plus les enseignants vont plus s'intéresser à ceux qui ont réussi et les noter plus généreusement c'est à dire si après on les fait noter sur des choses un peu ambiguës les deux groupes d'élèves sans trop qu'ils le sachent tout ça, ça se fait de façon un peu discrète on leur explique après ça c'est la base de la psychosociale c'est qu'après il faut leur expliquer il faut leur dire attention, là on vous avait fait un truc mais ça a quand même des conséquences il ne faut pas imaginer qu'il suffit de dire ah ça y est c'était juste une blague non non ça fait ça des conséquences il ne faut pas le faire à n'importe comment mais là en l'occurrence l'enseignant lui-même il change sa façon de se conduire le plus grave il le sait et même s'il le sait il change sa façon de se conduire il ne peut pas s'en empêcher c'est fort non ? donc l'idée c'est ça c'est que les notes ce n'est pas terrible parce que ça enferme les élèves dans des cases bon, pas bon ça leur donne une identité c'est vrai on est tous à la recherche de l'identité allez petite pause parce qu'il y a du monde j'en prie après bye Sous-titrage FR ?